Chers amis, bonjour ! Nous voici toujours dans Apocalypse 21 et cette fois nous prenons le verset 22. Description de la Jérusalem céleste qui descend du ciel. « Je ne vis pas de temple dans cette ville, car son temple, c'est le Seigneur, le Dieu souverain ainsi que l'Agnon. » Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Pour nous, peut-être que le temple ne veut pas dire grand-chose ou alors on se dit, est-ce que c'est le clocher de l'Église ? Est-ce que c'est un monument ? C'est quoi cette histoire de temple ? Eh bien, pour les lecteurs de Jean, le temple avait une importance énorme. L'importance du temple dans l'adoration, c'était le lieu d'adoration, c'est un lieu qui symbolise la présence de Dieu. C'est là qu'il se trouve. Eh bien, plus que ça, si quelqu'un voulait avoir le pardon de ses péchés, si quelqu'un voulait retrouver une communion avec Dieu, si quelqu'un voulait être gracié devant Dieu, s'il avait commis un péché et qu'il était dans la culpabilité, eh bien, pour avoir la paix, pour avoir le pardon, il fallait qu'il vienne au temple. C'est là qu'avaient lieu les sacrifices. C'est là qu'il y avait les sacrifices pour mériter, pour obtenir ce pardon. Et c'est là qu'on... Mais on ne pouvait pas rentrer dans le temple n'importe comment, il fallait se purifier, il y avait tout un rite. Et puis là, Dieu dit qu'il n'y a plus besoin d'un monument. Il n'y a plus besoin d'un lieu en particulier pour faire tout cela, parce que le temple, c'est lui, c'est Dieu souverain ainsi que l'agneau. L'agneau, c'est ce sacrifice que Christ a fait, lui qui est l'agneau de Dieu, qui a donné sa vie pour nous. Dans ce temple, le sacrifice qui est là, c'est celui du Christ. Christ a payé une fois pour toutes pour que nous n'ayons plus besoin de payer quoi que ce soit, pour que nous puissions obtenir le pardon de nos péchés d'une façon gratuite. Alors, on peut venir à lui tout simplement, là où nous nous trouvons, que tu sois dans ta maison, dans ton lieu de travail, dans la ville où tu te trouves, que tu sois à Valence ou ailleurs, là où tu te trouves, tu peux demander à Dieu pardon pour tes péchés, parce que le sacrifice, l'agneau, a déjà été offert. Et puis, il est le temple, il est le lieu de l'adoration, c'est Dieu lui-même. Là où tu te trouves, alors tu peux commencer à l'adorer, à le remercier pour le pardon qu'il t'accorde, à le faire dans l'union, dans la communion avec tous ceux qui le reconnaissent comme Seigneur. Nous n'avons plus besoin d'un lieu particulier pour y aller, ni pour l'adorer, ni pour obtenir le pardon, parce que Dieu, il est là auprès de toi. Alors, ne reste pas dans la culpabilité, ne reste pas avec quelque chose, un souvenir d'un péché ou de quelque chose que tu aurais dit ou que tu aurais fait qui te culpabilise, qui ne te laisse pas tranquille. Viens, viens et demande à Dieu pardon. Il est là, à côté de toi. Tu peux le faire et être certain que son pardon, il l'accorde gratuitement, parce qu'il a déjà payé le prix. Sous-titrage ST' 501